Je vous partage mes dernières trouvailles mode pour ma taille 52 Bonjour, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul J'ai l'impression d'être de retour là des années en arrière Je suis trop contente, vraiment j'adore ce style de vidéo Sachez que toutes ces pièces, je les ai un peu accumulées entre guillemets ces dernières semaines, ces derniers mois Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul sur Youtube Et j'ai décidé vraiment de vous regrouper en fait toutes mes pièces vraiment coup de coeur Que j'adore, que je porte tout le temps Donc voilà, il va y avoir des chaussures, des bijoux et des vêtements Et aussi un nouveau sac que je me suis acheté L'automne c'est ma saison préférée en termes de mode Je pense que vous le voyez un peu sur le portant J'ai un peu un mood genre couleur sobre, basique, hyper simple à porter Il y a aussi des pièces assez onéreuses, de belles qualités Mais j'aime aussi les pièces un peu plus tendances, colorées C'est un peu plus cette partie là du portant Donc voilà, il y a vraiment pour tous les budgets, pour tous les styles, toutes les couleurs Enfin, je vous partage un petit peu toutes mes pièces qui représentent mon style C'est vrai que parfois je sais pas c'est quoi réellement mon style en fait Moi c'est juste genre, je vois un vêtement que j'aime Bah je le porte en fait, je me prends pas la tête finalement C'est parti, je vous montre mes nouvelles pièces pour l'automne Je vais commencer par ce que vous attendez le plus Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, vous ne les connaissez pas Je travaille avec Hula Popken sur Instagram Donc je suis trop contente car ils m'ont envoyé ces bottes Qui sont incroyables, une magnifique paire de bottes en cuir Et j'en rêvais, j'en rêvais depuis des années, vraiment Je commence par ces bottes parce que je pense qu'on est extrêmement nombreuses A être un peu bloquées par justement la taille de nos mollets De se dire en fait, je veux un look avec une paire de bottes Je vais en magasin, impossible de rentrer dans aucune des paires de bottes Donc je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer des bottes pour mollets larges en fait Surtout qu'on est sur des bottes de qualité en cuir donc c'est trop bien Sachez que je vous prépare une vidéo Youtube dédiée aux bottes mollets larges Donc voilà, ça arrive prochainement Je vous parlerai de plusieurs marques pour plusieurs budgets, plusieurs matières, plusieurs couleurs Voilà, là je vous montre évidemment mes dernières nouveautés mais ça arrive prochainement Donc voilà, j'ai reçu une paire de bottes Hula Popken magnifique en cuir marron Personnellement je porte la largeur XXXL J'avais essayé les XXL mais c'était vraiment tout juste en fait pour la petite anecdote Un de mes mollets fermé, l'autre pas Voilà, le bonheur d'avoir un mollet plus fort que l'autre Donc vraiment je dirais les XXL c'est pour un mollet de 45-46 cm grand maximum Si vous avez un mollet plus fort, je vous conseille les 3 XL Au-delà du fait que je collabore avec eux sur Insta Hula Popken c'est vraiment je pense la seule marque en chaussures que je porte réellement dans la vie de tous les jours Je dirais 95% de mes chaussures sont Hula Popken Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils font des chaussures spécialisées pour les pieds et chevilles larges Ce qui est mon cas Mais surtout on est sur des chaussures en cuir J'ai acheté plusieurs chaussures sur Asos, sur Pretty Little Things, sur Boo Alors elles sont sympas tu vois, portées pour une soirée ou pour juste une mini balade on va dire Mais dans la vie de tous les jours, moi je veux des chaussures en cuir Je veux des chaussures confortables dans lesquelles je me sens vraiment à l'aise Et pour le coup Hula Popken ça répond à tous mes critères Donc je suis trop contente J'ai aussi pris une paire de bottines khaki Elles sont trop sympas et à chaque fois que je les mets j'ai que des compliments Et je les trouve parfaites Vraiment elles sont parfaites, le talon est ni trop ni trop bas Je viens tout juste de les recevoir J'ai reçu également une paire de chaussons Des chaussons dont je rêve depuis des années En réalité je rêvais des chaussons Hug Mais on va parler en toute transparence C'est un coût, voilà Et étant donné que je suis en collaboration avec Hula Popken J'ai eu la chance de pouvoir faire une sélection De vêtements d'intérieur Et quand j'ai vu ces chaussons qui ressemblent très clairement au Hug Je me suis dit mais en fait c'est l'occasion Et je suis tellement heureuse d'avoir pu avoir une paire de chaussons C'est vrai qu'il y a quelques années j'en rêvais Et aujourd'hui je les ai Donc je suis vraiment trop contente Vous le savez moi je bosse de la maison Donc c'est vrai que les chaussons c'est quelque chose que je fais tout le temps C'est vrai que je vous montre mes chaussures Mais en réalité je suis quand même principalement en chaussons Je m'étais aussi acheté Donc là c'était un achat berceau Des chaussons Crocs Rose Que je te mets à l'écran Ils sont trop beaux, trop confortables Et ce que j'aime c'est que grâce à la lanière en fait Je peux les fermer J'ai aussi reçu des nouveaux vêtements de chez Ula Popken Ce blazer par exemple que je porte sur moi Il est juste trop beau Alors pareil il est vraiment onéreux C'est un coup quand même les vêtements Ula Popken Mais on est vraiment sur des coups hyper flatteuses De qualité Et je suis tellement contente De pouvoir porter des vêtements Comme ça Et vraiment j'adore ce blazer Je voulais aussi vous montrer ce pull Qui était sur ma wishlist Je suis trop contente Je me le suis pris du coup C'est vrai quand j'ai pu faire une nouvelle sélection Je me suis dit Attends ce pull là là J'en rêve Il est sur ma wishlist depuis plusieurs mois Il faut absolument que je le prenne A chaque fois que je le porte Pareil j'ai que des compliments Les couleurs sont trop belles Alors par contre attention Il est extrêmement oversize Donc celui-ci je l'ai pris en taille 52-54 Donc techniquement je l'ai quand même un peu surtaillé Sauf que comme c'est un pull oversize Ouais il est vraiment très large Avec du recul J'aurais peut-être dû le prendre en taille 48-50 Ça aurait été un petit peu mieux Après voilà au moins ça fait vraiment un pull hyper cosy quoi Vraiment t'es à l'aise quoi dedans Également sur le site du Lapoken Je me suis pris un lot de 3 collants Ils sont franchement assez cool Et ils sont vraiment pas chers Ils sont à 12,99€ Les 3 paires Donc je trouve ça vraiment raisonnable Quand on connait le prix des collants Et surtout les collants grand taille Des fois c'est bon quoi La paire de collants à 20€ Que tu craques quand tu le mets une fois On en a marre en fait Je suis déçue je ne les ai pas pour cette vidéo Mais je me suis fait une petite commande Snacting On en parle depuis des années Je vais enfin tester leurs collants J'en ai plusieurs Et je pense comme pour les bottes Je vais vous faire une vidéo sur les collants Là ça va arriver dans quelques semaines Faut vraiment que je vous prépare ça Parce qu'au fur et à mesure du temps Je sais un peu quel collant vous conseillez Quel collant vous déconseillez Quand on est grand taille Je sais que c'est un peu la recherche Indispensable chaque automne-hiver Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus Et comme ça je vous ferai un retour sur les snags Vu que je les aurais testés etc Ouais finalement c'est pas plus mal Vous le savez l'année dernière J'ai ouvert ma boutique en ligne Donc bien évidemment Je vais vous parler des vêtements Pour lesquels j'ai craqué sur ma boutique Je vous en ai parlé dans un vlog Il y a quelques semaines Je me suis un petit peu confiée en toute transparence Sur le fait que quand on ouvre comme ça Sa boutique en ligne Qu'on travaille seul Qu'on se lance Qu'on a de l'ambition aussi Parce que j'ai énormément de projets Et j'économise beaucoup Pour pouvoir réaliser mes rêves Et surtout atteindre mes objectifs Je peux pas me permettre D'acheter tous les vêtements de ma boutique Voilà je sais que certaines personnes Peut-être ne comprennent pas Mais la vie voilà C'est pas tout beau tout rose Et je peux pas me permettre financièrement D'acheter chaque pièce Que je sors sur ma boutique en ligne Donc voilà c'est frustrant Parce que j'ai envie de tout acheter On va être honnête Quand t'as ta boutique T'as envie de tout prendre Étant donné que j'achète quand même Peu de vêtements Dans les autres boutiques Que j'ai fait attention Ces derniers mois Que je me suis pas mal raisonnée J'ai eu un petit budget Et je me suis dit Viens Je me fais un kiff J'adore l'automne C'est ma saison préférée En termes de mode Je craque pour quelques pièces Donc je vais vous montrer Pour quelles pièces j'ai craqué J'ai acheté 5 pièces De la nouvelle collection Je vous les montre Là vous allez pas être étonnés En fait Parce que c'est mes deux couleurs préférées Du rose et du vert Et du kaki en plus Le kaki en automne Mais oh là là J'adore Malheureusement ce pull rose Il est en rupture de stock Je suis désolée Je suis en train de batailler un peu Avec mon fournisseur là Pour qu'il m'en refasse Mais pour l'instant Il est en rupture de stock Donc vraiment je suis désolée Pour toutes celles qui m'ont raté Il est tellement beau ce pull C'est un rose parfait Vraiment Je l'adore Je le porte énormément Il est vraiment trop joli Et j'espère tellement pouvoir le ressortir Pour que vous puissiez tout avoir Votre pull rose en fait C'est exactement le même pull Je l'ai sorti aussi en kaki Pour tout vous dire Je sais même pas Si il est déjà en ligne A l'heure où vous verrez cette vidéo Ou alors il sort dès ce soir C'est une nouveauté Et quand j'ai vu je me suis dit Non il me le faut Je voulais absolument un pull kaki Exactement de cette couleur Et de cette forme Donc j'étais obligée en fait J'ai craqué Voilà j'ai craqué Ce pull là je l'ai aussi sorti en écrue Donc si jamais il m'en reste Je vous mettrai le lien en barre d'infos J'imagine que vous vous en doutez Mais j'ai aussi craqué Pour des pièces bordeaux Bah j'étais obligée en fait J'étais obligée Le bordeaux c'est tellement beau Je me devais en fait De prendre des pièces bordeaux Et encore ce top 6 Je l'ai aussi pris en kaki Mais il est à laver Voilà les backstage Je l'adore en fait ce petit top Ça fait comme un petit t-shirt Mais en fait les petits détails Qu'il y a sur les manches Je trouve ça vraiment sympa Et c'est moins basique du coup Qu'un t-shirt basique quoi finalement Donc je l'ai pris en bordeaux et en kaki Il est aussi dispo en noir Il m'en reste Donc si jamais vous aimez aussi Et que vous cherchez des petits t-shirts basiques Ils sont à 19,99 Et franchement ils sont trop sympas Donc moi j'ai craqué Et c'est trop pratique Vraiment avec un petit gilet en automne Ça va être parfait Ou avec un blazer finalement Je vous ai sorti des blazers grande taille Non mais je crois que j'ai rarement eu Une rupture aussi vite Surtout le bordeaux Vous me l'avez mis en rupture En une journée je crois Mais c'est un truc de dingue Bon j'avoue que je m'étais servi dans les stocks Donc forcément ça aide pas Plus sérieusement J'ai craqué aussi pour le blazer bordeaux J'en cherchais un depuis des mois Je n'en trouvais pas Pourtant j'ai plein de blazers Mais j'en avais pas de bordeaux Il m'en fallait un bordeaux Donc écoutez c'est tout le concept en fait De ma boutique Oui je sais tous mes vêtements Ne viennent pas de ma boutique en ligne Mais le but en fait c'est juste d'avoir Une autre adresse tu vois Où toi tu peux trouver Des vêtements que tu trouves pas ailleurs En ta taille On manque clairement d'adresses Grandes tailles Où tu peux vraiment faire ton shopping Sereinement Avec des jolies pièces Tendances etc Donc je suis trop contente D'avoir ouvert ma boutique en ligne Et moi même tu vois Parfois quand je trouve pas Certaines pièces dans d'autres magasins Je me dis attends On va aller chercher Et si on trouve On va les proposer Sur Maison La Rosa C'est totalement ce que j'ai fait Avec ce blazer Donc je suis trop contente Il est aussi dispo en khaki En noir Mais vraiment le bordeaux De toute façon C'est la couleur A porter en automne Là c'est magnifique Vous connaissez Mon amour Pour les combinaisons J'en porte très souvent J'adore ça D'ailleurs je vous prépare Une vidéo Comment s'habiller en automne Quand on est plus size C'est une vidéo Où je vais vous partager Un petit peu Comment porter les combinaisons Comment moi je les porte Parce que je sais Que c'est une pièce Qui est pas évidente à porter Donc j'ai trop De vous faire cette vidéo Mais moi j'ai craqué Pour cette combi zèbre Comme ça Elle est trop belle En fait comme elle est noire Et blanche Je la trouve vraiment simple A porter C'est super confortable Moi qui bosse de la maison J'adore porter ça Parce que je me sens vraiment Trop à l'aise Donc moi je l'ai prise En zébré Mais elle existe En plusieurs modèles Notamment en léopard également Elle est trop belle J'ai hésité Mais je sais pas Je préférais celle-ci Je la trouvais Je la trouvais sympa Et j'ai déjà énormément De vêtements léopard Donc au bout d'un moment Maintenant il faut se raisonner On ne peut pas tout acheter Alors l'année dernière Je l'avais prise en noir Je le portais tout le temps Parce qu'encore une fois Il est confortable Je pense que vous l'aurez compris De toute façon Avec tous les vêtements Que je vous propose Certes j'aime Les beaux vêtements J'aime tout ce qui va être Classe etc Mais moi je suis vraiment De la team du confort En fait Donnez-moi du confort Donnez-moi des vêtements Confortables Donc j'ai craqué Je me suis pris Le pantalon large En marron Parce que je le trouvais Très sympa Et finalement j'ai beaucoup De jeans De pantalon noir Mais j'ai pas vraiment De pantalon marron Et même avec un blazer Comme ça ou autre Je trouve ça très sympa De toute façon le marron J'adore que je suis habillée en marron Donc je pense que vous aurez bien compris Que c'est une couleur Que j'aime particulièrement Donc ce pantalon large Il est très sympa En plus il est court Donc moi qui fais 1m58 Il est parfait en fait En termes de longueur Il taille vraiment Très 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 petit Prendre une Voir deux tailles en plus Perso habituellement Je fais un 52 Et les pantalons Comme je surtaille Ça m'arrive très régulièrement De prendre du 54 Et celui-ci Je le porte en taille 54-56 Voilà Pour vous faire un peu Une idée Donc vraiment A surtailler ce pantalon J'ai été raisonnable C'est tout ce que j'ai pris Dans ma boutique Je voulais un jean Et je vous en ai parlé Dans ma vidéo wishlist Je pense que vous le voyez De toute façon Il y a beaucoup de pièces Que je vous présente Dans ce haul Qui était dans ma vidéo wishlist Donc ouais J'ai un petit peu craqué Je me suis acheté un jean Je le trouve parfait Vraiment la couleur Elle est parfaite La forme Elle est parfaite C'est un jean De chez Mango Il est vraiment Trop beau Je l'adore ce jean N'hésitez pas à regarder Sur le site de Mango Dans la catégorie Plus size Ils ont vraiment Des pièces super sympas Par contre On en a marre En fait Mango s'il vous plaît Mettez les grandes tailles En magasin Au bout d'un moment Pourquoi Celles qui font plus D'une taille 40 Elles peuvent pas Essayer en magasin Voir les matières Toucher Essayer Enfin Pourquoi en fait Vous avez des magasins Partout en France Au bout d'un moment On en a marre quoi J'ai eu la chance D'avoir une carte cadeau Bouh Donc j'étais trop grande J'ai pu un peu retester La boutique Ça faisait longtemps Que j'avais pas commandé Sur le site J'ai eu cette veste en jean Que je trouvais vraiment sympa En fait Je me cherchais une veste en jean Depuis un moment J'arrivais pas à trouver Tu vois La veste parfaite Parce que Je voulais quelque chose Qui correspondait à mon style Un peu différent Et j'aimais bien en fait Cette forme un peu Perfecto finalement Je trouvais ça très sympa La couleur elle est parfaite Donc je l'aime beaucoup Cette petite veste Et pour l'automne Elle va être très bien Je pense qu'ensuite Je vais la ranger Et je la ressortirai au printemps Parce que c'est le genre de veste Qui peut être vraiment sympa Au printemps Par contre Blue ça taille très grande Donc pour le coup J'ai pris la veste En taille 48 Elle est presque trop grande Donc pour vous dire Un petit peu A quel point ça taille grand A surtailler En d'une ou Non à sous tailler Pardon D'une ou deux tailles Encore une fois Sachez que le haut Que je porte Le haut marron Là un peu corset C'est un bout également Ça fait des années Que je n'avais pas porté De perfecto De base C'est pas forcément mon style Mais je voyais Plusieurs Plusieurs looks Sur Pinterest Reste assez sympa Et plus je vieillis Je pense plus J'assume mon style Tu vois Et j'apprends un petit peu A savoir ce que j'aime vraiment En me détachant un peu Parfois des tendances Etc Et je me rends compte Que j'aime Les vêtements Finalement assez basiques C'est à dire que J'aime le fait Que 70% de mon dressing Soit composé de pièces Basiques Faciles à porter Intemporelles Que je vais pouvoir garder Pendant un moment Ressortir chaque saison Des pièces dont je ne me lasse pas Finalement Avec des coupes Dans lesquelles je me sens Confortable et jolie Et avoir 30% de mon dressing Un peu plus coloré Tu vois Avec des pièces Plus originales Finalement Que je peux porter Avec mes pièces basiques C'est un peu comme ça Que j'arrive à la fois A avoir des vêtements Durables Qui me plaisent Confortables Que je peux garder Tout en suivant Parfois certaines tendances Que j'aime Même si pour moi Suive que les tendances C'est pas top Parce que c'est à dire Que tous les ans Tu dois faire ton dressing Et c'est pas ouf quoi Bref J'ai hâte de vous faire Une vidéo mode Où je vous montre Vraiment mes looks Concrètement quoi Mais je me suis pris Un perfecto Donc c'est un perfecto De chez Almey En 6mm cuir noir Vraiment le basique J'aime le fait Qu'il soit assez oversize C'est à dire Que je peux le porter Avec un pull Sans être serré Donc ça je trouve ça Génial Parce que moi Cette période de l'année Je porte pas mal de pulls Et je déteste Mais vraiment Je déteste Être serré Almey c'est une marque Avec laquelle J'ai commencé à travailler Je dirais En milieu d'année Et c'est une marque Qui me faisait de l'oeil Depuis très longtemps Les pièces étaient assez onéreuses Donc je m'en étais jamais offerte Et quand ils m'ont proposé Une collaboration J'ai accepté avec plaisir Et vraiment Je suis tellement heureuse De collaborer avec eux Parce qu'ils font des pièces Vraiment magnifiques Intemporelles Et j'étais vraiment contente D'avoir pu me prendre Ce petit perfecto noir Il est vraiment canon Si jamais vous êtes intéressé Par Almey Si vous aimez les pièces Que je vais vous présenter Je vous mets mon code promo A l'écran Il est valable sur tout le site Donc c'est assez cool J'ai vraiment craqué Sur les vestes J'adore ça Sur le site d'Almey Je me suis pris un trench Il est trop beau Un trench kaki comme ça Il est vraiment canon Confortable La coupe est parfaite J'adore le fait Qu'il soit kaki En fait j'ai jamais eu De trench Parce que je sais pas J'étais pas hyper fan En vrai je m'étais déjà pris Des trenchs beige Dans des marques Entre gamme et tout Et en vrai je les portais pas trop Parce que soit Ils étaient pas confortables Soit j'aimais pas trop la matière J'aimais pas trop la coupe Enfin je sais pas C'était pas trop mon truc en fait Et quand j'ai vu ce trench kaki Je me suis dit Mais attends Je crois que ça va beaucoup plus correspondre A mon style Et en effet Je le porte énormément Quand il pleut Enfin vraiment en automne En fait c'est vraiment Mais la veste à avoir C'est trop pratique Vraiment Et il y a un trench J'avais aussi envie de vous montrer Ce petit haut almais Qui est vraiment trop joli Avec les détails de broderie Je le trouvais vraiment sympa Sur le site d'almais Je porte tout en taille 52-54 Et c'est parfait Vraiment almais Je trouve que ça taille très bien Et les coupes sont toujours flatteuses Enfin voilà C'est vrai que c'est un budget On est vraiment sur des pièces Assez onéreuses Mais pour le coup Je trouve les prix Totalement cohérents Avec la qualité Avec les coupes Avec les couleurs Et je trouve que c'est vraiment Un style très intemporel en fait On est vraiment sur Voilà des vêtements durables Qui sont indispensables A avoir dans son dressing Dans le sens où tu peux Les garder longtemps Les mettre avec tout Et je trouve ça vraiment sympa A avoir tu vois Par exemple ce haut Tu peux le porter avec Un short Une jupe Un jean Un pantalon Par exemple avec le pantalon Aussi mini cuir Ça va vraiment être canon Enfin t'as vraiment Plein de looks en fait A faire avec Et je trouve ça cool D'avoir un haut comme ça Et on termine avec Cette pièce Toujours de chez Almé Je crois que j'ai rarement eu Autant de demandes De références Parce que ce body A chaque fois que je le porte Vous l'adorez Je l'ai en kaki En noir Et il est parfait Vraiment il te fait Une silhouette tellement jolie J'adore le décolleté Enfin vraiment ce body Il est trop canon Et je le porte très souvent Parce qu'il est hyper simple A porter Que ce soit en kaki Avec les détails un peu brillants Ou en noir Forcément le basique Il est trop cool Et je vous le conseille A mille pour temps Si jamais vous cherchez Des tops un peu basiques Comme ça Même après en hiver Je regarde les contenus Sur les réseaux sociaux Et à chaque fois je me disais Mais attends il est canon Et en fait je me cherchais Un sac Bordeaux Moi c'est vrai que j'ai tendance A porter plus des sacs En cuir de qualité J'ai travaillé dans une maroquinerie Donc je pense que ça vient de là J'aime avoir des sacs J'aime avoir des sacs vraiment De belles qualités J'ai commencé un peu ma wishlist de Noël Et évidemment j'ai mis des sacs Sur ma wishlist Donc voilà Mais à la fois Je suis créatrice de contenu mode Et j'avais trop envie D'un sac Bordeaux Donc je me suis dit En vrai en attendant D'avoir un joli sac En cuir pour Noël J'aimerais bien me trouver Un sac pas trop cher Sympa à porter Voilà Que je pourrais porter cet automne Et quand j'ai vu celui-ci Je me suis dit Maintenant il me le faut absolument quoi Sauf que quand je suis allée Sur le site de Jennifer Impossible de le trouver Et le jour où on allait faire Les magasins avec mon mec Et on passe devant Jennifer Je lui dis Attends Ca fait 10 ans Que je suis pas rentrée Dans un Jennifer Mais il y a un sac là Qui me fait de l'oeil Ca se roubille long au magasin Viens On va voir Et là Qui vois-je Mon sac 35 euros Franchement Bah je suis très contente De mon achat Et je pense même le garder Donc je suis trop contente Vraiment il est canon Et Moi je l'adore On va terminer par les bijoux Là Retour à ma boutique Perso mes bijoux Par contre pour le coup Je porte uniquement Ceux de ma boutique Pourquoi ? Parce que je les trouve Trop beaux De belles qualités Et pas trop chers Donc vraiment C'est finalement Tous les critères Que je recherche Que ce soit Ces boucles d'oreilles Nacrées là Trop belles Je les porte tout le temps J'ai aussi une paire De boucles d'oreilles Dorées Basiques Mais en fait Elles vont avec tout Elles sont simples à porter Je les adore Vraiment Mes bagues Bon il y en a certaines Que j'ai depuis des années Mais j'ai aussi Une bague dorée Réglable Trop belle Hyper agréable A porter Encore une fois Comme c'est de l'acier inoxydable Je me lave les mains En la gardant Elle est pas en train de rouiller Elle ne bouge pas Donc c'est un pur bonheur Et j'ai aussi mon bracelet Je vous le mettrai à l'écran Mon bracelet avec le petit coeur rouge Je pense que vous l'aurez compris Avec les vêtements Là que je vous ai présenté Notamment ce blazer Enfin bref J'ai pas mal de bordeaux J'aime les touches de bordeaux Même avec mon nouveau sac Et tout Je voulais trop Un bracelet Qui a lui aussi Une touche de rouge bordeaux Et ce petit bracelet coeur Je l'adore Pareil Comme la bague Je le garde sous la douche Quand je me lave les mains Enfin en fait Je l'ai tout le temps Depuis deux mois Il est comme neuf Il a pas bougé Vraiment un bonheur Les bijoux en acier inoxydable Donc si jamais Vous n'avez pas trop de chéquer La catégorie bijoux Sur ma boutique Vraiment n'hésitez pas à aller voir D'ailleurs pour la fin d'année J'ai envie de vous faire Une jolie sélection Parce que je me dis Que ça peut aussi être Une belle idée cadeau Donc si jamais Vous cherchez des cadeaux de Noël N'hésitez pas à regarder Les nouveaux bijoux Qui arriveront prochainement Sur ma boutique Maison et la Rosa Et d'ailleurs Venez me suivre sur Insta Sur la page de la boutique Parce que là-bas Vous aurez vraiment Toutes les actualités Que ce soit les retours en stock Si j'arrive à faire un retour Sur ce joli pull rose Les nouvelles collections Les petits codes promo Parfois que je vous glisse Par ci par là Les offres que vous pouvez retrouver Sur le site Enfin voilà Vraiment n'hésitez pas A suivre la page De Maison et la Rosa Que ce soit sur TikTok Mais aussi sur Instagram Voilà je suis active Sur les deux comptes De toute façon C'est la fin de ce haul Mais je pense que C'était quand même bien assez Là on est sur pas mal De nouvelles pièces Mais je suis trop contente Ça permet d'élargir Un petit peu ma garde-robe Et de vous proposer Voilà des trucs très sympas Pour l'automne En taille 52 On est tellement peu représentés Enfin je sais qu'on est Nombreuses dans cette situation A se dire Attends moi j'ai pas La même morphologie Que la fille sur Pinterest Donc ça fait du bien Je trouve de voir Bah tout type de corps En fait Et c'est pour ça Que je fais ça Sur les réseaux Et je m'en lasse pas J'aime toujours autant Et malgré le fait Que j'ai ma boutique en ligne Je suis contente de pouvoir Vous parler d'autres marques Parce que voilà Certes j'adore ma boutique Mais voilà J'ai découvert des marques Très sympas cette année Comme Almey par exemple Il y a aussi Bou Et Hula Popken Que je connais quand même Depuis quelques temps Avant même de collaborer Avec ces deux marques En plus j'achetais Perso je faisais mes paniers C'est des marques Que j'adore Et si je vous en parle C'est que je les aime Vraiment Et je suis contente De pouvoir vous recommander Bah tous ces petits articles Et au moins vous voyez Un peu ce que ça donne Sur ma taille 52 Je te mets à l'écran Mes réseaux sociaux Insta et TikTok C'est vraiment là-bas Que je te partage tous mes looks Tous les jours Vraiment tous les jours Je te partage mon look J'espère que cette vidéo T'a plu Je te mets tous les liens Toutes les refs En barre d'infos Donc vraiment N'hésite pas à regarder Je te mettrai aussi Tous les codes promo Que j'ai avec Certaines marques Avec qui je peux collaborer Etc Donc vraiment Regarde la barre d'infos Parce que tout est là-bas J'espère que cette vidéo T'a plu J'ai hâte de lire les commentaires Pour que tu me dises Un petit peu ce que tu penses De ces nouveautés Si toi aussi T'as trouvé des choses sympas Dans d'autres boutiques Et tout Mais partage-les nous en fait En commentaire Et en attendant une prochaine vidéo Moi je te dis A bientôt